Des dizaines de personnes, jeunes et adultes, enfilent devant les pompes à essence des stations. Ce sont des scènes constatées depuis quelques jours à Diamena, ou à Yaoundé, ou encore dernièrement au Burkina Faso. Dans le même temps, d'autres pays comme le Sénégal ou le Congo-Brasaville ont annoncé des hausses de prix ces derniers jours. Et de toute évidence, on observe des difficultés de plusieurs pays africains ces derniers jours pour faire le plein de la véhicule. Y a-t-il des pénuries de carburant sur le continent africain ? Si oui, comment expliquer cette rareté de l'or noir ? Allez, installe-toi devant ton écran et profite de la chronique économique d'Investir et Innover en Afrique TV. Je te retrouve juste après le générique. Déjà, faisons une rétrospective de quelques situations de 2022. Des automobilistes en queue pendant des heures pour acheter de l'essence au Nigeria. De longues files d'attente devant des stations-service et qui ont provoqué des embouteillages monstres à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le prix des carburants qui bondissent à des niveaux records au Kenya. Et aujourd'hui, en 2023, à Yaoundé. Une nouvelle pénurie de carburant qui provoque un afflux d'automobilistes et de motocyclistes dans des stations-service de la capitale camerounaise. Des images qui nous conduisent à un remake des carences vécues en Afrique en juillet 2022. Ce n'est donc pas la première ni la dernière fois qu'une pénurie de carburant se vit et sévit au Cameroun et au sein de plusieurs autres états africains. Une des questions qui découle logiquement de ces situations est la suivante. N'y a-t-il plus assez de carburant disponible en Afrique ? En réalité, si. Mais ce n'est pas tant la quantité que la disponibilité du pétrole qui pose problème. La production du pétrole n'a pas été amoindrie. Bien au contraire, dans des cas spécifiques comme celui du Cameroun, la production des tonnes de barils a significativement augmenté au cours de la dernière année. Alors comment expliquer cette situation ? En raison de la guerre en Ukraine et des sanctions européennes contre la Russie, les produits pétroliers russes ont été redirigés vers d'autres acheteurs, ce qui a déséquilibré le flux d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Conséquence, si le prix du brut est revenu autour de 80$ le baril contre 120$ en mars, le coût du raffinage, lui, a augmenté. Ce qui pèse sur les pays qui n'ont pas ou pas suffisamment les infrastructures nécessaires. En Afrique, c'est le cas en premier lieu des pays enclavés, mais aussi des pays côtiers. Et même les pays producteurs de pétrole brut en manque de capacité de raffinage sont soumis à des prix d'achat en hausse. Déjà confrontés à des difficultés budgétaires face à une inflation généralisée, les États n'ont pas toujours les fonds nécessaires, ce qui conduit à un ralentissement de livraison et donc à une pénurie de carburant. Prenons un exemple, le Cameroun. Il ne transforme plus son pétrole brut depuis l'incendie en 2019 de la Sonara, qui était la Société Nationale de Raffinage. Il se retrouve contraint d'expédier la production brute de son territoire vers cinq principales destinations. Pour compenser, le gouvernement hésite à augmenter le prix à la pompe et pour les maintenir, il baisse les taxes et ampute le budget de l'État. Le Cameroun perd ainsi 8 milliards de francs CFA chaque mois depuis avril 2022. Plus d'autres pays, donc le Nigeria, la Tunisie prépare activement de mettre fin aux subventions de carburant en 2023. Au moment où d'autres abaissent les niveaux de subvention et procèdent déjà à un réajustement des hausses des prix de carburant depuis le début de l'année. Et ce, malgré un contexte de repli des cours du baril de pétrole. C'est le cas du Congo, de la Centrafrique ou encore du Sénégal. Dans ce dernier pays, les autorités ont annoncé une hausse de 100 francs soit 0,15 euros sur les prix du carburant subventionné depuis le samedi 7 janvier 2023 portant le prix du gazoil à 750 francs CFA et celui du supercarburant à 990 francs CFA. Le gouvernement sénégalais s'est même engagé à supprimer d'ici 2025 les subventions du supercarburant et du gazoil. Mais le pire est à venir. En effet, certains pays africains ont clairement affiché et annoncé leur volonté de mettre fin aux subventions qui crèvent lourdement le budget de l'État. Plusieurs facteurs expliquent ces volontés du gouvernement à mettre fin aux subventions sur le carburant. D'abord, les subventions des carburants visant à maintenir leurs prix échangés coûtent cher au budget des États. En Tunisie par exemple, les subventions des carburants représentent 7 milliards de dinars tunisiens par an. Au Congo, l'enveloppe de subventions effectuées sur les carburants a progressé de 121% en 2022 pour s'établir à 250 milliards de francs CFA soit plus de 404 millions de dollars. Les factures des subventions sont donc devenues difficiles à supporter pour les États qui n'ont d'autre choix que de reconsidérer ces mesures. Enfin, et ce n'est pas négligeable, il y a l'effet des pressions du FMI qui a toujours fait de la vérité des prix une des conditions fondamentales pour les pays qui sollicitent des prêts. C'est le cas actuellement de presque tous les pays du continent africain qui prient à la gorge par des besoins de financement dépassant leurs capacités sont obligés de recourir à l'institution de Bretton Woods. Et pour bénéficier des largesses de l'institution, la vérité des prix semble désormais inévitable. Cette variable permettrait selon l'institution de limiter les importants déficits budgétaires que connaissent la presque quasi-totalité des pays du continent y compris ceux qui bénéficient de la bonne tenue des cours du pétrole. A titre d'illustration, le déficit budgétaire de l'Algérie, un des grands bénéficiaires de la flambée des cours du baril de pétrole en 2022, se situerait autour de 20% de son PIB. Au Cameroun, suivant le discours du président de la République, son excellence Paul Biya, l'enveloppe des subventions devrait être réduite voire supprimée, ce qui va appeler le consommateur à supporter les coûts supplémentaires. En effet, depuis le 5 janvier dernier, une délégation de l'institution Bretton Woods séjourne au Cameroun et pourrait davantage faire pression sur Yaoundé. Selon les données du ministre du Commerce, le prix du litre de super passerait de 650 à 1016 francs, celui du gazole de 600 francs à 1027 francs CFA et celui du pétrole lampant de 350 à 849 francs. Pour le moment, rien n'indique que cette suppression de subventions sous la pression du FMI sera totale. Mais quoi qu'il en coûte, et ce qu'on sait, c'est qu'elle occasionnera à coup sûr une hausse des prix des denrées alimentaires et rendra plus chétif et rachitique le panier de la ménagère ? Alors, quel choix faut-il réaliser ? Poursuivre avec les subventions au profit du peuple ? Sacrifier le peuple au profit de l'éligibilité auprès du FMI ? Vous avez d'autres points de vue ? Mettez-les en commentaire et nous attendons vos réponses. Partagez votre lecture de la situation avec nous. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos dès la remise en ligne. À la prochaine !